Bonjour amis chevaliers, c'est Dr. Chips et aujourd'hui on se retrouve pour le 29ème épisode de notre let's play sur Spirit Knight. Alors dans cette vidéo on va faire une mission, voilà c'est le bien de la Légion Silencieuse, une émission dont je vous avais parlé avec le château de l'Ult qui était assez stylé. Donc on va tout de suite commencer un peu à lire le petit résumé. Gardien Chevalier Arcus était l'un des guerriers excellents en servant les Spirit Knight jusqu'au temps d'écrasement. Comme l'un des premiers de chercher pour l'Alpha Quad, son escadron a péri dans une bataille macade avec une horde de zombies poussière. Depuis lors, Arcus a blâmé lui-même leur perte en disant qu'il a trahi le serment du gardien à échouer de protéger son escadron. Maintenant, Arcus traverse les rouages tout seul, en ne risquant plus jamais la perte de notre escadron. On croit qu'il essaie de trouver l'escadron qu'il a une fois perdu, d'une manière ou d'une autre. A mesure que le temps passe, son expédition sont devenues plus autodestructives et Spiral HQ a lancé un ordre de cesser. Arcus ignore ses ordres et s'est risqué profondément dans les rouages. Il n'est pas retourné. Ne voulant pas perdre le dernier membre de son escadron, Spiral HQ vous demande de le poursuivre jusqu'à la dernière place où il a été détecté à la statue mystérieuse au profondeur 26. Poursuivez le gardien chevalier Arcus et ramenez les horribles. En gros là, on nous parle d'un chevalier qui ressemble à la tête de cheval comme vous voyez sur l'image ici. Qui était en garde d'une escouade. Toute l'escouade a été décimée. Et ce tien coupable à peu près, il n'a pas été assez puissant pour protéger cet escadron. Du coup, il est parti en exil. Là, c'est notre mission d'aller le récupérer. On apprendra un petit peu plus sur lui quand on le verra, vous verrez. Je pense que ça va quand même être une bonne mission. Donc on se retrouve tout de suite dans la mission. Du coup, nous voilà dans la mission. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage vraiment que ce genre de mission, que ce soit la mission de l'épisode précédent ou même celle-là, où on doit... Oh putain, par contre, ça lag un petit peu. J'espère que ça ne va pas laguer trop longtemps. Où on doit vraiment, genre là, s'intéresser à un chevalier ici. Avant, on s'était récupéré des informations assez spéciales vu qu'on ne l'avait jamais récupéré dans le manoir. Vraiment des trucs assez spéciales. Vous verrez, de toute façon, au dernier étage. Je trouve que c'est vraiment dommage que ce genre de mission n'apparaisse qu'à la fin du jeu. Ça a quand même pu rapporter un gros plus. Bon, après, ce qui arrive ici, c'est quand même aussi satisfait. Franchement, je suis assez content d'avoir découvert cette mission. Et de vous la faire partager aussi en même temps. Par contre, c'est un petit peu chiant que ça lag. Ah, il y a plus qu'un interrupteur en plus. Déjà, je suis bien dans la merde ici. Ah, maintenant, en fait, je n'avais même pas trop l'interrupteur, apparemment. On va attendre, on va arriver ici. Je vais juste faire une petite tip sur le temps d'éteindre quelques programmes. A tout de suite. Bon, voilà, ça devrait peut-être aller un petit peu mieux. Ça a l'air déjà d'aller un peu mieux, en tout cas. Vitapote 12. Ça, c'est bien. Du coup, récompense ou cœur ? Moi, je dirais peut-être des cœurs, là, maintenant. La récompense, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, alors, on récupère pas mal de vies. On essaie de ne pas la perdre, de préférence. Après, j'aurais pu mourir aussi tout de suite et récupérer la récompense. Mais bon, on ne sait jamais. J'aurais peut-être pu avoir une capsule de santé. C'est toujours bien. Et en 3 minutes, on a déjà fini le premier étage. Bon, j'ai quand même assez rush, ça s'arrête. C'est mieux que j'essaie de dire qu'elle commence, mais cela était quand même assez chiant. C'était les débiles. Et on gagne une petite capsule de santé, en prime. Je ne dis pas non. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je ne vous l'avais pas déjà lu aussi plusieurs fois. Par contre, là, quand je dis que ces débiles sont assez chiant. Ils sont assez imprévisibles. Ils sont assez chiant. C'est à dessus qu'on gagne un petit bonus de force. Je ne dis pas non. Ah ben, les débiles qui me ressemblent à mon image. Les débiles de neige, comme on les appelle. Les débiles Dr. Chips, on peut même les appeler. Allez. Vous, c'est réglé. A ton tour, toi. En haut ou en bas ? Je dirais en bas. Ah, un chef. Attention. Les chefs qui sont assez chambres. Je vous le répète au cloud, si jamais il y en a qui débarquent sur cet épisode. Voilà. À vous. Toi, par contre, tu ne fais pas vraiment plaisir. Qu'est-ce que je disais ? Tant qu'on a encore le bonus de force, on peut essayer de les tuer assez rapidement. Parfait. Ils ont gagné encore une capsule de santé, franchement. Ils sont généreux, je trouve. Ça annonce le piège, quand même. Attention, là, il y a un méchant de glace. Ça ne va pas rester à nous toucher. Ce sont aussi des bruits bizarres, en plus, je trouve, quand on les tape. Il y a des bruits de sabre laser. Là, est-ce que ça a plus grand ? Oui, on récupère le plus grand. Voilà, par contre, on va essayer de passer. On ne va peut-être pas tous les tuer, non plus. On a déjà tué quelques-uns. C'est vrai que j'essaie de rush, quand même, un peu plus l'émission, cette fois. Là aussi. Surtout avec ces monstres. Sachant que, ouais, je pense que j'ai quand même bien fait aussi d'attendre. Parce que là, on va arriver vraiment, je crois, dans une phase où il faudra peut-être tous les tuer. Quoi que, peut-être pas. Si, si, je crois qu'il faudra tous les tuer. Donc, il vaut mieux garder nos forces. Bouclier aussi pour éviter d'avoir des dégâts. Allez. Ouais, c'est ça. Il va falloir tous les tuer. Déjà, un. En plus, bon, on a des capsules de santé. Ça, ça va. De deux. Ok. On ne peut même pas fuir, en plus. On est obligé de rester dans cette arène. Il nous gêne, en plus, quand même. Je vais essayer d'avoir une petite capsule de santé, au cas où. On ne sait jamais. Arrête de bouger. Si bien, reste dans ce coin. Ah, vas-y, sur le champ, plus j'ai l'impression qu'il me gèle. 7 secondes. Vite. Vas-y. Waouh. Ils m'ont enchaîné, je trouve. C'est assez rapide. Arrête de bouger. C'est trop chiant quand ils bougent comme ça, franchement. En plus, ils ne s'arrêtent pas. Toi, tu restes dans les piques, je ne peux rien faire. Là, il y a tout un troupeau, quand même. Pire, ce qu'on peut faire, c'est faire ça. On est immortel pendant quelques secondes. Pas très longtemps. Mais suffisamment, quand même. Vite, attaque-toi. Il faut les attaquements qui se transforment, genre comme ça. Oh, il y a encore un chiant là-bas, par contre. Vite, soignons-nous, si on peut. Vas-y, ils sont super chiant. Je peux avoir celui de glace, voilà. À ton tour. Ils font mal, quand même. Ils ouvrent quasiment la moitié de notre bouclier. On va dire, on n'a pas non plus les armes et les armures adaptées pour ces dégâts. C'est vrai que c'est quelque chose aussi d'assez important dans le Super Ignite. Comme les plus baisses dans Pokémon, voilà. Pour ceux qui ont une petite comparaison à Pokémon. As-parfait, on l'a eu. Parce qu'on n'aura pas besoin de ça. Ni de ça, si ça m'intéresse jamais. On va déjà arriver au troisième étage. C'est vrai que c'est, bon, j'allais dire, c'est dommage, en même temps, pas trop dommage qu'il y ait trois étages. Parce que c'est quand même une démission assez difficile. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu voir des démissions un peu plus à quatre étages ou cinq étages. Bon, cinq étages, j'aurais un moment. Mais quatre étages, ça aurait été sympa. Donc, à tout de suite, du coup, pour le dernier étage, le plus important. Voilà. On est au dernier étage. Avec une visite bien triste. J'ai l'impression que la mission n'a pas un peu changé, aussi. Il me semblait que c'était différent au début. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Module de reconnaissance Je suis attiré à cette place-ci, dans les cieux dégâts et silencieux. Je me vois comme une personne froid, fort, inébranlable, effondrant. Il me demande de les laisser tomber, de continuer. Mais je ne peux pas le faire. Ses visages, ses cris mourants. Il me hante dans mes rêves, donc je ne m'endors plus. Maintenant, je les vois quand je ferme les yeux. Donc, je ne les cligneraient plus. Je reste ici, parmi ces tombes. Jamais clignés. Jamais oubliés. Ah ouais. Petite capture d'écran. On voit que c'est quand même un homme hanté. Enfin, un homme, ou une femme, je sais pas. Un chevalier, c'est quand même un chevalier un peu hanté par la mort de ses camarades. On pourrait casser ses statues, mais par respect, je ne vais pas les casser. Les tombes, genre ça, ce gros truc là, c'est une tombe. Cette grosse pierre, on ne peut rien faire avec. Oh. Je vais peut-être quand même les casser, parce que je vois qu'il y a un toshzan là qui vient d'apparaître. Non, il ne faut pas les casser. Je vais quand même casser une. Il ne faut pas les casser. Quand même par respect. Genre ça, ça c'est un mort. C'est un des chevaliers qui était avec lui. C'est triste, il n'y a pas à dire. Ouais, la mission quand même. Ça parle de mort, quelqu'un qui n'arrive pas à oublier. Quelque chose quand même d'assez important. De la rancune. De la rancœur. C'est un message fort, franchement, que nous dit cette mission. Et voir ça dans un jeu quand même assez vieux, c'est vrai. C'est un jeu qui date d'il y a longtemps. C'est assez émouvant aussi de voir ça. Date de quand je crois ? C'est peut-être 2007. Bon par contre, qu'est-ce que tu fous toi ? C'est d'aller sur les côtés en attendant. Ah non, je vais dire, on est peut-être obligé d'en casser une. Même là, vous voyez. Ah non, mince. Ils sont quand même en train de se réveiller. Je me demande que ça ne serait pas mieux de les casser. On va quand même les casser au cas où. Je suis désolé. C'est triste quand même. Sinon, ils vont se réveiller, c'est des morts vivants. Ça reste de ne pas le faire. On est quand même obligé de ravager les tombes ou de tuer les morts. On s'étonne qu'on nous en veut. Sommes-nous vraiment un si bon chevalier ? Problématique de cet épisode, vraiment. Ça part en truc de philo ou je ne sais pas quoi. Raison sur le sens de la vie. Ok. Superactime nous apprend les valeurs de la vie. Ok, ok, ok. Ok. Le respect des morts, en gros. Ah, ils font mal. Face à deux chevaliers. Je pense que ça serait été sympa, genre, à vraiment avoir une quinzaine de chevaliers comme ça. Je me suis pris un gros coup. Oui, les gros coups d'épée en plus. J'aimerais bien avoir une comme ça aussi. Ce serait sympa. C'est stylé, je trouve. S'il y a une épée en plus, tout trouillé. Je vais s'écouter aussi un peu la musique. Oui, le deuxième, en fait. Il est mort. Ah, ouais. Allez, récupérons cette clé. Allons ouvrir la porte et continuer notre aventure. Même si je crois qu'il faut peut-être une deuxième clé. On n'a pas encore trouvé le chevalier. Le chevalier déchu. Bon, ça, on ne peut pas le casser. C'est aussi, je pense que c'est peut-être une tombe. C'est chaud, 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 chaud. On s'écarte, on s'écarte. On prend quand même pas mal de dégâts, là. Après, franchement, rien que pour ces missions, je suis quand même content d'avoir repris Let's Play de Spark Knight. De ne pas l'avoir abandonné, d'avoir continué le jeu. Avoir un petit souvenir aussi en vidéo. Sur ce jeu, quand même magnifique. Et vous verrez, il y a encore une très grande surprise après. Ou même dans les prochains épisodes. Apparemment, des moments dans le jeu vers la fin qui marquent. C'est d'imagine que cette petite tourelle, on ne peut pas l'affronter. Ce serait sympa. Attention. Cette animation qui est là, c'est le chevalier. Petite capture d'écran. On va nous parler. Ont-ils envoyé ici pour me ramener ? Non, je suis à ma place. Je ne sers plus l'ordre spirale et je reste ici. Partez et ne retournez jamais à cette place. Laissez-moi tout seul. On ne peut pas. On est obligé de le suivre. C'est dommage que vraiment ce genre de... Bon, après, j'allais dire, c'est vraiment dommage que ce genre de dialogue, on est obligé de les subir. Comme ça, on ne peut pas les passer manuellement. Mais en même temps, ça rajoute quand même un bon effet d'immersion aussi. Il n'y a pas à dire. On ne peut pas qu'on le ramène. Il est à sa place ici. On a d'ailleurs vu aussi qu'il avait la pierre violette dans le dos. Il n'avait pas la même épée que les autres. Il avait la pierre violette dans le dos. Là, on le voit encore. On le voit déjà mieux, putain. C'est tellement beau. Là, la pierre violette dans le dos, ça veut dire qu'il est contrôlé aussi par quelque chose. Je ne sais pas vraiment vous en dire plus. Mais c'est ce qu'on a vu dans le précédent épisode. Quelque chose qui se trouve à l'interprète du corps. Je suis sûr que je les ai entendus, ces voix dans le vent. Il n'y a plus de cris ni de sanglots. Même si cette place est calmement tranquille, je ne comprends rien. Est-ce qu'ils me laissent ici ? Pourquoi dois-je être abandonné ici ? Vous, je vous ai déconseillé de me vous approcher. Vous savez ce qu'ils faisaient. Que tous ceux qui sont proches de moi mourront. Mouriront. Petit combat de boss. Bon déjà, on va casser ça. Avant toute chose. Parce que ça, ça me fait quand même peur. Je n'ai pas envie d'en affronter 15. Même si ça aurait pu être intéressant franchement pour le combat de boss. Mais il va déjà être assez difficile. On affronte quand même le chevalier. Qu'on est venu chercher. Est-ce qu'il nous attaque peut-être juste pour notre bien ? Ou pas ? Peut-être qu'il est contrôlé aussi, on peut se dire ça. Soit qu'il a la pierre violette. Bon, je vous dis, je spoil vite fait un petit truc. C'est ce qui rend quelques monstres méchants la pierre violette. Ce qui réanime les morts. On l'a même déjà vu. Donc on peut même se demander, est-ce qu'il est déjà mort ? Arcus. Arcus, est-ce que tu es déjà mort ? Tu te bats quand même déjà plutôt bien. Tu te bats différemment des autres. Mais est-ce que tu es mort ? Il fait mal. Réponds-nous, Arcus. Est-ce que tu es mort ? Il a bientôt plus de vie par contre. On va faire gaffe parce qu'il se charge bien ses attaques. Il fait pas mal de dégâts. Il y a une grosse zone. Il est à terre. On va me dire qu'on l'a déjà tué. Deuxième phase, je pense. Il a des sorts de boucliers en plus maintenant. Carrément. Bon, déjà, il n'est plus lui-même. Ça, c'est sûr. Je pense pas qu'un gardien spirale aurait ce genre de bouclier. C'est vrai que c'est quand même quelque chose que je me demande. Parce qu'on aura peut-être nos réponses par la suite. Peut-être même à la fin de la mission. Mais qui à peu près contrôle Arcus ? Est-ce qu'il est déjà mort ? Est-ce qu'il a accepté quelque chose pour ne plus entendre ses voix ? Peut-être parce qu'il a dit que je ne les entends plus. Je n'entends plus ses voix. Donc ça veut peut-être dire qu'il les entendait. Qu'il a reçu cette pierre peut-être par quelqu'un ou quelque chose. Qui lui a dit, ouais, tu prends ça, tu n'entendras plus les voix. Je peux abréger tes souffrances. Après... Vous m'avez compris. APG, voilà. Non, APZ. C'est bon. Je vais y arriver. APG tes souffrances. C'est quand même quelque chose que je me demande. Est-ce qu'on aura nos réponses ? Prends ça. Petite malédiction. Bon, il fait quelques dégâts quand même. On n'a pas trop le champ, on ne peut pas trop s'approcher de lui pour le moment. Fin de la deuxième phase. Il y en a une troisième. Où il est quand même beaucoup plus vénère. Par contre là, c'est la merde. Il y a une débellule. Heureusement que la débellule ne peut pas le re-soigner. Vas-y, c'est chaud. Vas-y, c'est quoi ce truc ? Non mais t'es sérieux, il y a l'électrocution. Bon, on va foncer dans le tas. Franchement, on n'a pas le choix. Là, on n'a pas vraiment le choix. On va foncer dans le tas. On attaque la libellule. Il faudra peut-être utiliser des Sparks of Life. On a déjà eu un mob. On va essayer de les attaquer vite. Parce que je vous dis, quand j'ai battu ce boss la première fois, j'ai quand même, je crois, utilisé 2-3 Sparks of Life. Parce qu'il a été assez dur. Bon, je n'avais peut-être pas les mêmes armes non plus. Là, j'y vais de manière un peu moins bourrine. On va essayer de se rapprocher de lui. C'est quand même ce cristaux. La première fois qu'il nous fait une attaque comme ça. C'est quand même chaud. Je suis en train d'essayer de l'avoir au corps à corps. On va attendre que notre boucle y revienne. Parce que déjà, il a ses boules qui te protègent. Donc, on ne peut pas vraiment venir avec lui, venir près de lui, dès qu'on veut. Ça, à l'attaque. Arcus, désolé. C'est pour ton bien qu'on fait ça. Une grande tristesse aimée de sa forme tombée. Ses yeux s'effacent avec une noirceur qui lui reprend. Arcus est mort. Ah ouais. Arcus est mort. Direct. On nous annonce ça comme ça. Franchement, une mission assez triste. On était venu sauver un camarade. Qui a été pris par la folie. Heureusement, la folie était déjà trop grande. Il n'y a rien pu faire. Si seulement l'ordre des chevaliers spirales aurait pu être intervenu plus tôt. Il aurait peut-être pu le sauver. Je ne sais pas. On se retrouvera à la fin de la mission. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la mission. Avec 92 prestige. Des radians cristaux. Et divers matériaux. Et du coup, voilà. On arrive au rang 9-2. Ensuite, on aura le rang 9-3. Avec le roi des cendres. Le cœur de l'affaire. Après, il y aura encore plein de missions. Comme vous voyez. On ne va pas tous les faire. Je pense qu'on va s'arrêter vraiment peut-être aux missions 9-4. Je ne sais plus s'il y a vraiment des missions de Paralot ou peut-être d'autres choses. Je crois qu'il y a peut-être autre chose. On verra bien. Comme maintenant, on aura quoi ? On aura fusion du réacteur terminal. Seul dans la noirceur. Qui, je crois, est quand même une mission assez bien aussi. Le chemin du défi. Il faut voir cela. Je crois que ça va aussi. Déjà, on voit les mobs qu'il y a à affronter. En tout cas, j'espère que cette mission vous aura plu avec la Légion Silencieuse. Qui était quand même... Je pense que je ne vous ai pas menti en disant que c'est limite l'une des meilleures missions de Super Knight. J'espère que cette mission vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et sur ce, je vous dis... Bye tout le monde !